Hello à tous, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec cette fois-ci une vidéo qui va être un petit peu plus longue parce que je vais vous parler de 4 romans ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas présenté plus de 3 romans à la fois voilà, cette fois-ci j'avais envie de vous en présenter 4 parce qu'il y a un point commun entre les 4 ce sont 4 romans japonais, voilà, pour ne pas changer, je pense que vous êtes habitués voilà, j'en ai emprunté 3, j'en ai acheté 1 et je me suis dit, je vais tous les lire à la suite et comme ça je ferai une vidéo spécialement romans japonais, voilà, après avoir lu quelques polars, quelques romans francophones je me suis dit, allez hop, je me replonge dans ce que j'adore le plus, je pense, les romans japonais alors vous allez le voir, les romans sont quand même assez différents les uns des autres voilà, alors je dis romans japonais, il y en a quand même un qui est rangé en francophone Aki Shimazaki est japonaise mais elle habite au Canada et écrit en français du coup celui-ci est rangé en romans francophones mais voilà, il reste japonais donc ils sont quand même assez différents celui-ci, les histoires de Kaede de Imazataru Konishi ainsi que Un jeudi serveur chocolat de Michiko Aoyama sont rangés en littérature étrangère Semi du coup de Aki Shimazaki est rangé en littérature française et Monde parallèle, une histoire ayat d'amour de Kaigo Higashino est rangé en science-fiction voilà, donc ils ne sont pas du tout tous dans le même rayon d'une librairie je le précise et je vais vous parler de ces 4 romans-là que j'ai lus du coup, les 4 sur 5 jours voilà, donc j'ai quand même assez speedé voilà, j'ai pas non plus skippé des pages j'ai pas voulu faire une course de vitesse mais voilà, il s'est avéré que j'ai lu les 4 en 5 jours alors le premier que j'ai lu de cette série C'est le monde parallèle, une histoire ayat d'amour de Kaigo Higashino roman sorti en 95 mais traduit en 2024 oui oui, parfois il y a 28, 30 ans entre le moment où le roman sort dans un pays et où il est adapté et où il est traduit dans un autre ya pays voilà, sauf que vu qu'il y a un engouement pour Higashino je pense que les éditions Actes Sud se sont dit alors ce serait pas mal de continuer de traduire l'auteur japonais oui oui, je vous confirme alors, Higashino il est très connu dans les polars personnellement j'en ai lu 3 récemment enfin le plus récemment que j'ai lu c'est Le signe et la chauve-souris j'avais également lu Un café maison et Le dévouement du suspect X ça fait 3 il en a écrit une douzaine et il en a écrit qu'un seul autre qui est rangé en fantastique c'est Les miracles du bazar Yanamiya que j'adore et du coup quand j'ai vu que mon collègue avait reçu celui-ci qui était normalement rangé en litée étrangère mais je me suis dit c'est plutôt de la SF je l'ai emprunté direct et même si je ne suis pas une grande fan de SF c'est Higashino j'avais adoré Les miracles du bazar Yanamiya qui est en SF je me suis dit allez go alors ce n'est pas celui que j'ai préféré de Higashino ni même des 4 mais c'était quand même original ça a le mérite d'être atypique et ça change alors on suit 3 personnages principaux il y a Takashi il y a Tomohiko et il y a Mayuko il y a Takashi c'est notre personnage principal qui est chercheur dans une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle en plus c'est un récit que j'ai trouvé assez pionnier parce que c'est écrit il y a quasiment 30 ans et c'est ce qui nous concerne actuellement dans notre société donc je trouve ça assez il y a dingue assez innovateur pour les années 90 quoi et il y a Takashi donc travaille dans une entreprise qui s'appelle Bitech mais il est également en question d'une autre entreprise qui s'appelle Mac donc je n'ai pas compris où il travaille bref et en fait durant il y a 2 ans lorsqu'il était étudiant il croisait une jeune femme dans le train qui prenait le sens inverse et il se croisait chaque semaine et il s'avère que cette jeune femme est la nouvelle copine de son meilleur ami Yatomo Iko du coup en rencontrant cette fille il va se dire mais je la connais et il va re-flasher sur elle voilà donc ça c'est dans une des réalités Yatomo Iko et Mayuko sont en couple et Yatakashi notre héros est seul il travaille bref on suit sa vie mais je vous ai dit dans une des réalités parce que oui comme le titre l'indique Yatomo Iko donc le meilleur ami de notre protagoniste travaille sur un sujet secret avec sa copine entre autres des recherches secrètes voilà et ça concerne un truc qui pourrait qui pourrait avoir avec les souvenirs avec les mondes un petit peu il y a parallèle il y a parce que il y a dans ce récit il y a il y a des moments où il y a Takashi il y a notre héros et en couple avec la fameuse Yamayuko qui est normalement en couple avec son meilleur ami donc voilà on se dit qu'est-ce qui se passe donc on se doute très vite qu'il y a un petit peu il y a deux univers il y a parallèles enfin comme le titre quoi vraiment le titre est ultra évocateur donc ça m'a énormément rappelé le style de Murakami et notamment la trilogie 1Q84 sachant que celui-ci a été écrit bien avant il a été traduit bien après mais il est sorti avant au Japon donc voilà j'ai énormément pensé à ça du coup il faut quand même se concentrer durant le récit parce qu'on a les moments où Yatakashi est seul et les moments où il est en couple avec Yamayuko et où Yatomo Iko son meilleur ami a disparu soi-disant aux Etats-Unis et il n'a aucune nouvelle donc on se doute qu'il y a un truc un peu y a pas clair du coup effectivement la vibe science-fiction est carrément présente j'ai trouvé que c'était vraiment original que ça changeait voilà donc il est question vachement de la réalité virtuelle des recherches scientifiques parce que lui fait des recherches sur il y a notamment un chimpanzé il va y avoir aussi des paroles qui vont être dites par ses collègues qui se contredisent selon quand il le dit un jour il dit qu'il est originaire de Hiroshima un jour il dit que non il est originaire il y a Tokyo du coup voilà on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche et qui aurait très sûrement un rapport avec ses recherches voilà je ne vais pas vous en dire plus un roman vraiment original que j'ai apprécié lire voilà après de la SF je n'en lirai il n'y a pas tout le temps c'est pas quelque chose qui me parle mais ça reste Higashino ça reste très bien écrit ça reste un univers prenant original donc je lui mettrai facilement je pense un 7,5 8 sur 10 voilà le second roman que j'ai lu d'une traite très très vite vous vous doutez vu l'épaisseur du roman je l'avais commencé à la librairie et je l'ai amené chez moi pour le y a terminé c'est Semi de Haki Shimazaki son dernier qui a été récemment a été adapté en poche voilà chez Babel de mon côté dans ma bibliothèque j'ai 7 il y a Pantalogie au coeur du Yamato que j'avais adoré voilà avec les 5 Shimazaki est spécialisé dans l'écriture des y a Pantalogie donc ça veut dire 5 livres Semi c'est le second roman issu de sa 4ème y a Pantalogie ça veut dire que c'est son 17ème roman et c'est voilà et voilà et actuellement elle a fini sa y a Pantalogie parce que le dernier est sorti qui s'appelle Urushi qui est en grand format chez Actes Sud qu'on a aussi à la librairie que je vais aussi lire ce qu'il y a de bien chez Shimazaki bien que j'ai lu le tome de sa dernière il y a Pantalogie c'est pas grave on comprend on peut les lire dans le désordre parce qu'en fait on suit il y a des personnages qui se retrouvent au sein il y a de la même il y a Pantalogie donc dans celui-ci on suit un couple de vieux qui ont environ 70 ans il y a Tetsuo et Fujiko Nire qui habitent dans une maison de retraite mais ils sont très heureux c'est une maison de retraite un petit peu plus plus il y a Tetsuo c'est il y a le mari et Fujiko c'est la femme la femme est atteinte il y a d'Alzheimer raison pour laquelle cet établissement est bien pratique parce qu'ils sont pris en charge ils vont souvent dehors ils ont leurs enfants qui viennent ils peuvent discuter avec les résidents enfin bref c'est vraiment chouette et puis un jour Fujiko donc la femme du couple ne reconnaît plus son mari et donc on va lui dire que c'est son fiancé et qu'ils vont se marier du coup Yatetsuo forcément ça l'atteint parce qu'elle ne se souvient plus de leurs années ensemble elle ne se souvient même plus de ses propres enfants elle ne se souvient plus que de sa fille aînée qui est décédée mais elle ne se souvient plus il y a de son il y a de notre fille et de son fils dans le même y a tant Yatetsuo apprend quelque chose sur sa femme sa femme qui ne cesse de répéter qu'elle doit de l'argent à un homme qui est très connu encore actuellement qui a 80 et quelques années et qui est chef d'orchestre un homme très influent qui y a d'ailleurs un jour va jouer avec le fils du couple qui est Yatetsuo musicien voilà voilà donc c'est les enfants de ce couple qui vont jouer le jeu comme si leur y a parent y a pas encore été y a marié du coup la femme du couple ne reconnait plus ses propres enfants voilà donc forcément c'est un peu triste c'est sûr il y a la maladie mais c'est pas du tout traité d'une façon triste il est beaucoup question comme l'indique la couverture et le titre de cigales il y a parce que cigales en japonais ça se dit semi et il y a très souvent le son des cigales qui est mentionné le son qui fait je sais plus quel bruit euh jiji 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 bref donc voilà un petit roman mignon sur les souvenirs sur la maladie sur les liens familiaux les liens intra-familiaux aussi parce qu'il y a une il y a découverte qui concerne ce chef yador qu'est ce qui va être très important pour yatetsuo le yapatriarche voilà qui est un homme qui accepte la situation mais qui est forcément triste voilà un joli roman que j'ai beaucoup aimé shimasaki c'est toujours très bien je lui mettrai un 9 sur 10 facilement le roman que j'ai lu ensuite et c'est un petit peu ironique et j'ai pas du tout fait exprès mais au niveau du sujet ça rejoint semi c'est les histoires de kaede de yamazataru konishi publié aux éditions calman levy chez qui j'avais aussi lu le beurre le beurre de le beurre de bref je ne sais plus je vous le laisserai ici que j'ai beaucoup aimé alors ce récit est assez original parce que c'est une sorte de Agatha Christie des temps ya modernes on suit kaede qui est une jeune institutrice de 25 27 ans qui vit enfin qui vit qui n'a plus que son grand-père avec elle parce que ses parents sont décédés son grand-père qui est sénile donc voilà ça alors autant elle on suit vraiment Alzheimer autant ça c'est pas Alzheimer il y a la démence avec laquelle vit ce grand-père c'est le syndrome de Louis alors attendez que je retrouve le nom exactement c'est ça c'est le syndrome de il y a DCL la démence à corps de Louis une maladie découverte à la fin des années 90 qui concerne 10% des cas de il y a personne atteinte de il y a démence c'est une maladie qui mixe un petit peu les symptômes de Parkinson et Alzheimer à savoir des tremblements des hallucinations le sommeil il y a paradoxal des oublis une difficulté à marcher à parler bref c'est la merde voilà et c'est une vraie il y a maladie et surtout ce qui est le plus impactant c'est les hallucinations voilà donc il y a parfois il y a le malade il y a nos serons il y a pas compte qu'il voit des choses qui n'existent pas mais parfois il s'en rend compte donc Kaede vit dans un studio de Tokyo elle vit sa vie d'institutrice son grand-père vit dans sa maison mais il est bien entouré il y a des soignants qui viennent chaque jour là il y a petite fille il se rend très souvent chez son grand-père ils sont très proches et dans ces moments de lucidité ils ont vraiment des conversations intéressantes l'un comme l'autre adore les polars et notamment les anciens polars occidentaux comme ceux de John Dickson Car ou les romans de Agatha Christie et en fait ils adorent les enquêtes ils adorent démêler des enquêtes des affaires et trouver la solution quoi et très souvent le grand-père interroge sa petite fille genre il lui donne une espèce d'énigme donc une histoire et elle elle doit expliquer l'histoire enfin la solution du style à un moment il lui parle d'un homme qui à l'époque était amoureux d'une princesse le père a condamné cet homme et lui a dit tu choisis entre deux portes derrière l'une se trouve la plus belle fille du pays et derrière la seconde se trouve un tigre ou un lion qui va le dévorer et en fait la princesse fait un signe à celui qu'elle aime et quel est ce signe est-ce qu'elle lui indique qu'il y a la porte avec la princesse ou celle avec l'animal qui va le tuer voilà c'est ce genre de il y a d'énigmes qu'ils aiment résoudre il y a donc au début c'est fictif les premiers chapitres c'est avec des histoires un peu fictives alors forcément c'est un petit peu rébarbatif parce qu'à chaque fois ils essayent de résoudre comme ça des énigmes mais au bout il y a d'un moment ça va commencer par les toucher directement à un moment on va avoir une amie de Kaede qui est institutrice elle aussi et qui lui raconte qu'un jour une institutrice s'est volatilisée durant un cours de natation qu'on a entendu un grand plouf et qu'on ne l'a jamais retrouvé quelle est la solution du coup Kaede essaye de réfléchir avec son grand-père il y a lorsqu'il a toute sa tête voilà il va y avoir aussi un collègue de Kaede qui s'appelle Higawa qui va être impliqué dans une affaire de meurtre alors qu'il a essayé il y a d'aider et qu'il était il y a là au mauvais endroit au mauvais moment et qu'il n'a rien fait voilà qu'ils vont essayer de l'innocenter donc là ça va vraiment la toucher directement voilà c'est ce genre d'histoire qu'il va se passer donc c'est assez mignon assez original ça change comme le dit le résumé il y a mais quand la fiction s'immisce dans le réel et menace Kaede leur capacité à tisser des histoires va devenir leur plus grande force effectivement bien que le grand-père soit atteint de sénilité et d'hallucination il est très souvent normal il a pleinement confiance de ses capacités donc l'un comme l'autre vont s'aider et il y a notamment aussi une histoire qui est assez originale c'est donc Kaede l'institutrice elle raconte à son grand-père qu'un jour ils ont entendu la voix d'une jeune fille qui n'était pas dans la classe la classe qui est composée de 32 élèves et puis un jour elle va entendre la voix d'une jeune fille qui n'est pas présente donc qui a parlé est-ce que c'est le fantôme réputé de cette école qui sait bref voilà c'est assez original c'est pas l'histoire du siècle non plus c'est un petit peu rébarbatif comme je vous le disais enfin rébarbatif plutôt répétitif rébarbatif c'est assez négatif mais voilà c'était assez original ça change je lui donnerais un 7,5 sur 10 je pense voilà et ça évoque ben il y a la maladie le deuil la passion du métier la passion du polar donc la passion tout court ça évoque pas mal de choses puis des sujets moins gais vers la fin du roman et le dernier roman que j'ai lu en un dimanche d'une traite c'est un joli saveur chocolat de Michiko Aoyama très récemment adapté en poche et moi j'avais lu la suite c'est un lundi parfum matcha que j'avais adoré un roman divisé en 12 chapitres se déroulant entre Tokyo et Kyoto celui-ci c'est le même style sauf qu'il se déroule entre Tokyo et Sydney chaque chapitre se déroule dans une des deux villes et chaque chapitre a le nom d'une couleur donc le premier chapitre on suit une jeune fille qui écrit des lettres en anglais dans le fameux café Marble qui est un tout petit café au long d'une rue bordée de cerisiers il y a dans lequel travaille Wataru un jeune homme qui est très gentil très avenant et en fait chaque jeudi il y a une jeune fille qui arrive qui écrit ses lettres à 15h et qui boit un chocolat chaud voilà donc on la suit elle on suit ensuite on suit un couple de personnes âgées à Sydney qui sont les parents de la vendeuse de sous-vêtements que l'on retrouve dans le Yatom suivant ensuite on suit Ena qui est une institutrice et qui qui a l'idée de y appartir en visa vacances travail c'est le visa que j'ai fait pour aller en Corée du Sud mais elle elle souhaite aller en Australie comme sa soeur Yamako y'a l'avait fait fait on suit la fameuse Yamako ensuite qui est y a devenue qui donne des cours de conversation en anglais qui écrit à sa à son amie australienne qui s'appelle y'a Mary y'a Mary qui est malade et qui n'a jamais revu Yamako voilà on suit qui d'autre on suit une femme qui est la femme de Yateruya Yateruya que l'on retrouve dans le Yatom suivant qui est y'a devenu un artiste très connu y'a découvert par y'a Master le fameux propriétaire du café mais qui vagabonde entre Yatokyo Kyoto l'Australie d'où le fait qu'il laisse son commerce à Yawataru le jeune homme qu'il a embauché comme ça sans entretien sans rien on suit également des Australiens Ralph qui a fait son café enfin sa sandwicherie toute orange suite au coup de foot qu'il a eu pour une jeune fille on suit cette jeune fille qui s'appelle Cindy qui adore les herbes les plantes et tout qui est un petit peu apprentie sorcière on suit You en Australie qui adore le vert et peindre du vert qu'elle crée elle même en mélangeant les couleurs jaune et bleue voilà une fille qui a toujours été vue un peu comme bizarre parce qu'elle y a peigné seulement du vert bref voilà des personnages différents qui sont liés les uns les autres pour certains exactement comme dans un lundi parfum Yamacha chose que j'avais adoré parce qu'en fait on suivait un personnage ensuite on en suivait un autre qu'ils croisaient et un autre et un autre ils étaient tous liés etc on suit également ah oui Risa qui va se rendre à Sydney et qui va rencontrer le fameux couple de vieux qui passent leurs 50 ans à Sydney et elle va les rencontrer discuter il y a d'amour de fil rouge avec elle qui est il y a marié depuis 3 jours à un homme qui est un petit peu fantasque et tout ça bref voilà il va y avoir des liens les uns entre les autres justement moi j'ai dû m'arrêter régulièrement pour me refaire un petit peu les liens il y a dans ma tête il y a d'ailleurs je ne sais même et pas si à l'heure actuelle j'ai compris tous les liens entre les uns et les autres parce qu'il y a pas mal de japonais qui se sont rendus en Australie pour y étudier pour y rester et tout ça comme Yamako comme Atsuko comme You comme plusieurs il y a également des australiens qui sont restés en Australie et des japonais qui sont restés au Japon donc voilà il faut suivre un petit peu tout ça c'est une il y a mécanique le roman est assez court il fait il y a 210 et quelques pages c'était intéressant qu'il soit divisé entre l'Australie et le Japon même si j'aurais préféré qu'au Japon parce que voilà j'adore le Japon bien que l'Australie Yamature et que j'ai trouvé ça original j'ai préféré je pense un lundi parfum Yamacha voilà c'est personnel mais c'était une très jolie lecture j'ai beaucoup aimé parce que le fait qu'on suive des personnages complètement différents ça évoque plein de problématiques différents plein de liens différents plein de vies différentes et c'est vraiment très très chouette on a un il y a palmarès de gens un petit peu comme si on suivait les habitants d'un quartier et qu'on suit un petit peu les différentes vies c'est pas trop le cas mais ce serait un petit peu cette image là voilà donc celui-ci je pense que je mettrais un 9 sur 10 quand même parce que c'est mignon et bien écoutez voilà j'arrive au bout de cette vidéo de 20 et quelques minutes il y a dédié à 4 lectures japonaises que j'ai fait ces derniers temps japonaises et francophones oui je sais mais c'est écrit par une japonaise et ça se passe au Japon donc j'estime que c'est japonais j'espère que cette vidéo vous a plu je ne sais pas lequel j'ai préféré je pense semi et je ne sais pas c'est difficile de faire un palmarès je ne suis pas trop fan de faire ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous conseille les 4 voilà vous avez un petit peu une vision différente de livres que j'ai lus et de livres assez différents les uns des autres donc c'est plutôt cool j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez retrouver tous les articles comme il y a d'habitude pour chaque livre dans la barre il y a d'infos merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve sur mon blog sur Instagram et très très bientôt et par ici il y a de nouveau bye bye